Jean-François Vesson, bonjour. Merci d'être avec nous. Un petit mot rapidement, on a parlé du prélèvement à la source, ça a été validé la semaine dernière par le gouvernement. Pour les frontaliers, ça se passe comment ? Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que l'employeur étant en Suisse, évidemment le fisc français ne peut pas lui demander de prélever l'impôt. Et donc pour les travailleurs frontaliers qui exercent dans le canton de Neuchâtel ou de Vaud pour notre région, bien simplement le fisc va venir prélever directement sur leur compte, s'ils ont donné leur RIB lors de leur déclaration, l'impôt qu'ils devront honorer tous les mois. En gros, c'est une mensualisation. Il y a une très bonne nouvelle pour les frontaliers, notamment pour les chômeurs frontaliers. Ils vont être considérés en gros comme des Suisses pour un retour à l'emploi. Alors expliquez-nous, parce que c'est tout nouveau pour les gens justement qui cherchent un emploi, les travailleurs frontaliers. Oui, alors pour comprendre, il faut revenir en 2014. En 2014, le peuple suisse, dans une votation dont ils ont l'habitude, a voté contre l'immigration de masse. L'idée, c'était de limiter l'immigration. Et la Confédération s'est trouvée devant un gros problème. Comment faire pour limiter l'arrivée d'étrangers, tout en gardant les relations avec l'Union européenne et en particulier la libre circulation des personnes ? C'est la fameuse préférence indigène. Light. Donc ils ont mis trois ans pour arriver à trouver, à faire le grand écart finalement entre ces deux oppositions. Et depuis le 1er juillet de cette année, elle est mise en application. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute entreprise qui embauche, doit, sur les secteurs qui sont en tension, doit faire passer ses offres d'emploi par les ORP, donc l'équivalent de Pôle emploi du canton. Et pendant cinq jours, cette offre d'emploi est gardée uniquement au niveau de l'ORP. Donc ça, c'est pour les Suisses. Mais là, la nouveauté, c'est que si on a déjà travaillé en Suisse, on peut s'inscrire sur ce site et on est considéré comme un Suisse en fait. Voilà. On s'est battu pour justement savoir d'abord quelle était la position de la Suisse par rapport aux travailleurs frontaliers. Et enfin, on a eu une réponse au niveau de la Confédération, donc du SECO, qui précise que le travailleur frontalier doit être intégré exactement comme un indigène, puisque c'est la terminologie employée, et donc il a les mêmes droits dans l'accompagnement pour sa recherche d'emploi en Suisse. Il reste 30 secondes. Ce qui est très important pour les gens qui nous écoutent, s'ils sont justement dans ce cas-là, c'est qu'il faut s'inscrire. Pour ça, justement, vous leur filez un petit coup de pouce. Voilà. Alors, il faut avoir travaillé plus d'un an en Suisse, qu'ils sont licenciés en Suisse, surtout qu'ils n'hésitent pas à aller s'inscrire auprès des ORP. Il faut bien sûr qu'ils aillent aussi à Pôle emploi, mais qu'ils aillent s'inscrire dans leur ORP du canton. Et là, ils devront être accompagnés pour leur recherche d'emploi sur Suisse. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir pour nous expliquer tout ça.